Hey, salut YouTube ! Je vous présente du coup ce podcast qui s'appelle Au coin du feu. Alors à la base, il y a eu trois épisodes qui ont été postés sur Soundcloud exclusivement. Enfin, c'était sur iTunes aussi du coup, mais bon voilà. Et là, je vais les reposter sur YouTube et je vais continuer cette série de podcasts sur YouTube sur cette chaîne, donc Globetopus, parce que c'est la chaîne dédiée à la peur, au fantastique et à l'horreur. Donc, je pense que c'est sa place. Donc, si vous avez déjà entendu ces épisodes, il n'y a rien de changé, si ce n'est que j'ai rajouté des images de feux de camp que j'ai été prendre moi-même la nuit, et c'était plutôt cool. Et dans l'épisode 0, du coup celui que vous voyez en ce moment même, eh bien j'ai rajouté un bruitage de feux de camp qui n'était pas là au début. Donc les trois premiers épisodes, épisode 0, épisode 1 et épisode 2, étaient déjà sur SoundCloud, mais n'y seront bientôt plus, tout simplement, parce qu'il faut payer pour être sur SoundCloud quand on fait des trucs assez longs. Donc je trouve ça un petit peu dommage, moi ça me fait perdre de l'argent, alors que justement je suis en train d'essayer de ne pas perdre de l'argent. Donc je mets ça sur YouTube, ça reviendra assez vite. Je vais essayer de sortir les trois épisodes, là, en une ou deux semaines, que ça sorte assez rapidement. Petit PS, si vous attendez des chroniques du Necronomicon, ça devrait arriver en mars ou avril. Donc voilà, puisque je ne travaillerai plus pour jeuxvideo.com, du coup j'aurai beaucoup plus de temps libre, et ça me permettra, eh bien, de bosser sur les chroniques du Nécro, et d'enfin, bordel de merde, sortir cette fin de saison 2, qu'on attend tous depuis mille ans, parce que moi aussi je l'attends, parce que je ne me rappelle plus, vous voyez. Donc ça arrive bientôt. Et donc je vous laisse avec Au coin du feu, épisode 0. Bienvenue du coup dans cette émission, qui est un podcast tout nouveau, tout neuf, tout beau, qui sera centré sur la peur, sur l'horreur, sur l'épouvante, et tout cet univers-là qui est un petit peu glauque, mais en même temps qui est, pour moi, très important, et qui me fascine depuis toujours, et qui j'espère vous fascine aussi, ou en tout cas j'espère pouvoir participer, participer, partager cette fascination pour cet univers de la peur, de l'horreur, de l'étrange, et je ne sais toujours pas le nom de cette émission, au moment où j'enregistre, donc peut-être que vous, vous le savez, est-ce que ça s'appelle ? Je n'ai pas d'idée là particulièrement de nom, non, je ne sais pas. Donc en quoi va consister ce podcast ? Quelle sera sa fréquence ? Quelle sera, voilà. Alors, le podcast va être centré d'abord sur le fait de développer autour de ce sujet de la peur, de l'étrange, de l'horreur, de l'épouvante, du mystérieux. Donc, chaque podcast aura un sujet très précis, ou très vague, parce que je n'aime pas m'enfermer trop. J'ai tendance à faire ça, en fait, à mettre des cadres trop précis, et à chaque fois, je le regrette. Je le regrette parce que mettre des cadres, ça limite vachement. Donc je n'en mettrai pas. Pas spécialement, en tout cas, par rapport au sujet. C'est-à-dire que, je vais prendre des exemples, des missions que je pourrais faire. Ça peut très bien être une scène d'un film, uniquement, que je vous partagerai, qui sera donc centré sur la peur. Donc je vais prendre un exemple, là, que je vais certainement traiter. Une scène du film Muller & Drive, qui se passe dans un café, où deux personnages parlent. Je précise, ce n'est pas du tout spoil par rapport à l'histoire. C'est totalement à part du film, en fait. C'est assez intéressant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est totalement à part du film, en fait. Et du coup, c'est deux personnages qui parlent, et l'un explique à l'autre un rêve. Et cette scène, est parfaitement flippante. Et décrit super bien, en fait, le mystérieux, etc. Et donc, je pourrais faire toute une émission, juste sur cette scène, et sur d'autres de Lynch, j'ai presque envie de dire, et parler de pourquoi elle est flippante. Qu'est-ce qu'elle soulève comme intérêt ? Qu'est-ce qu'elle soulève comme problème ? Qu'est-ce qu'elle soulève comme fascination ? Parce qu'encore une fois, on va revenir beaucoup à la fascination, je pense, dans ce podcast. parce que, c'est ça qui est intéressant avec la peur, c'est que c'est fascinant. C'est toujours fascinant d'imaginer la peur. Bref. Et donc, d'autres sujets pour être aussi vagues que les caves, ou la forêt, ou simplement la nuit, ou, je sais pas, ce genre de sensation d'être suivi. Voilà. ça peut être très vague comme ça, ça peut être très précis, et tout ce qui est entre. C'est ça qui est intéressant. Je précise que ce n'est pas non plus écrit. C'est-à-dire que je suis devant mon PC, j'ai en face de moi la ligne de, vous savez, la ligne de voix, en fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, bref, l'histogramme, je ne sais pas du tout. Bref, les courbes de voix, quoi. et je parle. Et je veux que ce podcast soit un dialogue, même si forcément c'est un monologue de ma part. C'est un dialogue avec vous par les commentaires, que je lirai, bien évidemment, ou qu'il soit, je tiens à préciser, ou vous écoutez ce podcast. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit disponible sur SoundCloud, mais je vais voir qu'il soit aussi disponible sur iTunes et peut-être par la suite sur d'autres plateformes. Pareil, n'hésitez pas à me proposer des plateformes si vous avez une plateforme préférée. Je suis toutoui parce que ça aussi m'intéresse, c'est que vous n'ayez pas vous casser le cul à prendre, je ne sais pas, l'appli SoundCloud ou l'appli iTunes. Moi, perso, je déteste iTunes. Donc, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent dessus. C'est pour ça que je mettrai dessus, mais je n'aime pas iTunes. Mais bon, il y a des gens qui écoutent sur iTunes, donc si vous écoutez sur je ne sais pas quoi, proposer, la seule plateforme que je ne ferai pas, c'est YouTube tout simplement parce que ce n'est pas adapté au podcast du tout. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas et la plupart des gens finissent par télécharger l'audio de l'épisode. Donc, autant faire ça directement et moi, ça m'économise beaucoup de temps d'encodage tout simplement. autre chose, c'est pareil, si vous avez des propositions, par exemple, vous n'aimez pas le son, vous n'aimez pas, voilà. Alors, un truc que je tiens à préciser maintenant, pour qu'on y ait, je vais parler de la peur, mais à aucun moment je veux que ce podcast ne vous fasse de screamers ou de trucs dans le genre. on restera toujours dans cette ambiance un petit peu calme avec une voix posée. J'enregistrerai les épisodes toujours de nuit. C'est important, je trouve que c'est un un plus d'une certaine manière car si je suis dans cette ambiance, je pense que je pourrais plus facilement vous la transmettre et j'espère que vous, de votre côté, vous vous écouterez ce podcast enfui dans votre lit tranquillement dans le noir ou peut-être pas du tout, peut-être que vous serez dans le bus et c'est un peu triste mais en même temps je comprends. On ne peut pas contrôler on écoute un podcast et c'est ça qui est intéressant aussi mais bon, c'est vrai que je sais que justement ce qui m'a donné envie de faire ce podcast parce qu'on va parler de ça un peu aujourd'hui pourquoi ce podcast et le but de ce podcast etc. C'est un épisode zéro donc voilà, la peur sera là mais un peu en retrait cette fois-ci. j'ai écouté pas mal de podcasts sur l'ambiance horrifique généralement des gens qui lisaient donc ça peut être des creepypastas ça peut être des auteurs à part ou simplement des audiobooks tout simplement et j'ai vraiment beaucoup aimé je précise que j'ai fait tout ça dans un cadre particulier c'est que je prépare pour ceux qui ne savent pas je prépare une web série fantastique horrifique qui est donc qui est donc dans cette ambiance là et j'ai écouté tout ça pour m'inspirer et j'ai trouvé moultes sources d'inspiration là dedans et il y a de quoi faire sur internet c'est génial mais il y a beaucoup de quoi faire en anglais alors moi je n'ai aucun problème avec l'anglais mais je sais que tout le monde n'a pas forcément la capacité de pouvoir suivre un podcast ou même plusieurs podcasts selon ses accents selon la vitesse de le débit de parole des intervenants et que ben voilà c'est peut-être pas forcément super confortable d'écouter une langue étrangère moi je sais que je suis un peu habitué ça dépend des accents c'est vrai que quelqu'un qui va avoir un fort accent américain par exemple peut être plus dérangeant que quelqu'un qui a un accent anglais qui va être presque je sais pas très agréable très voluptueux à écouter je trouve donc voilà c'est pareil quand je tiens à préciser si vous avez des problèmes avec le son quel qu'il soit n'hésitez pas à me le dire si vous trouvez ça trop fort si vous trouvez ça pas assez fort voilà dites le moi cet épisode 0 est là pour préparer les bases et je n'ai toujours pas d'idée de titre pour ce podcast les podcasts de la peur ça fait un peu ça fait un peu nul non pareil pour revenir sur la peur et le sujet de la peur ça ne sera pas forcément toujours des analyses dans un terme scientifique mais plus voilà développer autour de cette peur pourquoi ça nous fait peur le côté scientifique ne m'intéresse pas en fait spécialement je veux vraiment rentrer dans le dans le vif de cette peur dans dans le ressenti pur qu'est-ce qui fait que quand on est dans une cave et qui fait noir on se précipite une fois la lumière éteinte hors de cette cave alors qu'il n'y a rien dans cette cave il n'y a jamais rien eu et on est sur soi au pire qu'est-ce qu'il y a un rat et on se précipite en haut alors on faisait ça quand on était petit mais soyez honnête avec moi vous faites ça toujours maintenant de temps en temps ça vous arrive moi aussi ça m'arrive de se précipiter comme ça en haut de cet escalier alors qu'il n'y a rien dans le noir et on sait très bien qu'il n'y a rien et d'une certaine manière on fait ça un peu comme un jeu mais en même temps on a vraiment peur quand on monte ses escaliers en courant 4 à 4 les marches et et c'est ça qui m'intéresse c'est que même si on est adulte plus ou moins adulte j'ai j'ai 27 ans je vais pas non plus me présenter comme un mec de 50 ans mais en étant plus ou moins adulte on arrive quand même à retomber dans ces peurs enfantine juste parce que on a l'impression d'être suivi dans les bois à la tombée de la nuit ou parce que il y a ce fameux monstre invisible dans la cave ou bien parce que vite on rentre son pied sous le matelas pour pas qu'il ne dépasse la nuit on ne sait jamais quelqu'un pourrait peut-être s'agripper à ce pied qui dépasse ou bien quand on entend un bruit la nuit et que oui c'est le bois qui travaille ou bien est-ce que c'est une créature qui a tapis dans l'ombre c'est ça qui est intéressant je trouve c'est que on a beau rationaliser on tombe toujours facilement dans dans l'envie de se faire peur parce que c'est ça c'est l'envie de se faire peur je tiens à préciser aussi que ce podcast ne traitera pas du paranormal en soi je reprécise quand même mon point de vue par rapport à ça c'est important je pense je ne crois pas au paranormal je ne crois pas au fantôme je ne crois pas je ne crois pas en la religion en général je classe ça dans le paranormal désolé je ne crois pas au monstre quel qu'il soit enfin au monstre j'entends monstre mythique donc loup-garou vampire etc lutin voilà je ne crois pas à tout ça je ne crois pas non plus aux ovnis enfin aux ovnis les ovnis si ça veut dire objet volant non identifié donc oui forcément un objet volant non identifié ça existe mais je ne crois pas aux soucoupes volantes je ne crois pas aux extraterrestres sur terre voilà la vie ailleurs dans l'espace peut-être mais bon et c'est important de le préciser je pense parce que même si je ne crois pas en tout ça j'adore ce genre de sujet j'adore parler de ça j'adore lire des histoires à propos de ça même si je n'y crois pas du tout et c'est aussi pour ça que j'ai fait si vous ne connaissez pas les projets fantômes les projets fantômes qu'est-ce que c'est c'est donc une série de fiction que je fais dans laquelle je visite des lieux assez mystérieux et soi-disant je vais chercher des fantômes et j'en vois ou pas qui sait enfin bref c'est une fiction donc bien évidemment tout est fictionnel mais je crée un frisson là-dedans et c'est ça que j'aime bien aussi c'est ce cette frontière en fait je veux que ça reste une frontière j'aime bien le fait que le fantastique ce qu'on appelle le fantastique en littérature donc j'en reprécise quand même en littérature il y a le réalisme le fantastique et le merveilleux peut-être que je fais de grosses erreurs en disant ça n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires je me ferai un plaisir d'être corrigé car c'est toujours important donc en gros le réalisme c'est notre monde tout ce qui est plus normal le merveilleux c'est ensuite les mondes soit médiéval fantastique par exemple enfin bref un monde où c'est normal qu'il y ait des dragons c'est normal qu'il y ait des vampires c'est normal qu'il y ait des choses comme ça et le fantastique en fait c'est la frontière entre les deux c'est à dire que c'est un monde où dans le récit c'est réaliste mais il y a une petite part peut-être de merveilleux et généralement le fantastique se situe vers l'horreur il y a très peu de récits fantastiques non horrifiques en fait tout simplement parce que ça amène à se poser des questions et c'est ça qui est intéressant quand on lit les classiques Lovecraft Edgar Allan Poe voilà c'est les deux gros piliers on va dire mais il y a aussi Stephen King dans ce qu'il y a de plus récent et donc voilà moi ça c'est ça que je trouve génial en fait c'est le fait de pouvoir se dire voilà finalement on sait qu'il n'y a pas de monstre sous le lit et on craint pas ce monstre sous le lit et c'est pas ça qui est important c'est que cette crainte absolument pas fondée et si elle était fondée c'est ce et si en fait qui me fait rêver mais je n'ai pas envie et je n'ai pas lieu de croire que ça puisse être le cas mais c'est ça qui me fait rêver et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous dans ce podcast le podcast de la peur ça me fait marrer je ne sais vraiment pas quel sera le nom de ce podcast je précise aussi que dans ce podcast je serai seul pour la simple et bonne raison que ça m'aide à me mettre dans l'ambiance j'ai essayé de faire des Globy FM en live sur la peur et ça marche moyen en fait ça marche moyen parce qu'en fait on tombe vite fait dans la rigolade je ne sais pas si vous voyez le cliché des histoires près du feu j'en parlerai aussi de ça des histoires près du feu qu'on se raconte près du feu moi ça m'est arrivé mais il faut qu'il y ait un feu c'est à dire que quand on est dans un live qu'il y ait un chat qu'on a un micro qu'on est dans une pièce machin etc même s'il y a l'ambiance dans la pièce ça fait moins peur et le fait d'être tout seul la nuit avec vous qui commentez plus tard je pense que ça crée ce moment ce coin du feu voilà et c'est ça on pourrait peut-être appeler le podcast au coin du feu c'est pas trop mal en même temps ça fait un peu je sais pas est-ce que ça fait référence à la peur je ne sais pas n'hésitez pas à proposer des noms dans les commentaires si vous avez des idées ça serait une bonne idée donc voilà qu'est-ce que je pourrais dire de plus je pense que c'est déjà pas mal pour un épisode zéro je vois que ça fait ça fait 16 minutes là déjà au moins c'est pareil si vous voulez que je rajoute un fond sonore en arrière-plan si vous voulez que je m'éloigne plus du micro pour parler un peu plus comme ça je ne sais pas ou si vous aimez bien cette proximité ce côté un petit peu chuchotement dans vos oreilles et un petit côté ASMR qui n'est pas trop mal je pense je ne sais pas peut-être que vous détestez ma voix et à ce moment-là c'est bien triste d'écouter un podcast avec moi je crains donc voilà j'attends avec impatience vos commentaires sur ce premier test et je prépare le prochain sujet de ce podcast qui sera très certainement sur les scènes enfin notamment sur la scène dont je vous ai parlé du film Mulholland Drive de David Lynch je vous invite à regarder le film si vous ne l'avez pas vu ainsi qu'à peu près tous les films de David Lynch il faut être honnête c'est quand même vachement bien donc voilà je vous laisse pour le moment et je vous dis à très bientôt